– Jérôme Moroche, bonjour. Vous êtes le maire de Pierre-Bénit. Vous êtes aussi conseiller régional LR et vous avez conquis la ville dont vous êtes le maire. En 2014, vous allez être un nouveau candidat. C'est quoi votre bilan que vous défendez vis-à-vis de vos électeurs ? En six ans, vous avez fait quoi comme maire ? Parce que la ville, je le rappelle, avant vous, était dirigée par les communistes. – Oui, pendant une cinquantaine d'années, oui. Écoutez, le bilan, il est d'avoir refait de Pierre-Bénit une ville où il fait bon vivre, en tout cas je l'espère, et c'est les retours que j'ai régulièrement, en permettant toujours ce développement économique, mais en gardant cet esprit un peu village, de ville animée, qui n'oublie personne sur son chemin. – Alors, est-ce que côté impôts, vous avez pu redresser la barre, parce qu'on a toujours reproché aux communistes d'augmenter les impôts locaux de façon très importante ? – Oui, alors ça n'a pas toujours été vrai dans l'histoire de Pierre-Bénit, mais c'est vrai que sur ces dernières années, avant notre arrivée, chaque année, il était voté une augmentation d'impôts. Nous avons évidemment stoppé cette évolution, donc il n'y a eu aucune augmentation d'impôts. – Mais vous n'avez pas baissé ? – On ne les a pas baissé, puisque dans le même temps, nous avons eu une baisse très importante des dotations d'État, et c'est notamment plus d'un million de pertes par an, ce qui a compensé finalement, enfin je dirais, ce qui a mis à mal notre envie de les baisser, mais dans le même temps aussi, nous avions un besoin très fort d'investissement, nous avons investi trois fois plus que sur le dernier mandat, donc vous comprenez, sans augmenter d'impôts, sans augmenter la dette, nous avons investi trois fois plus, ce qui est un bilan, me semble-t-il, intéressant. – Alors si vous avez investi, c'est que vous avez fait des réalisations, c'est quoi ? – Oui, essentiellement ? – Essentiellement, c'est beaucoup d'investissement dans les écoles, et puis c'est aussi sur l'aspect sportif, nous aurons dans quelques jours l'inauguration d'ailleurs d'un nouveau complexe avec deux grandes salles, un mur d'escalade, je pourrais parler aussi du terrain de foot synthétique, et puis beaucoup pour la jeunesse et les enfants, en ayant repris tous nos parcs publics, notamment en lien avec les jeux d'enfants. – Dites-moi, Jérôme Moroche, Pierre Bénit, c'est un peu plus de 10 000 habitants, pour le prochain mandat, vous vous présentez aux élections, quel est votre programme vis-à-vis des électeurs ? – Alors le programme, je le présenterai en début d'année prochaine, nous sommes à la fin d'un premier cycle, qui était un cycle de concertation avec les habitants, nous avons mené des ateliers aux quatre coins de la ville, pour réfléchir ensemble, et nourrir le programme qui est déjà le nôtre, mais nourrir les réflexions de l'ensemble des habitants, donc il est encore un peu tôt pour évoquer le programme, mais évidemment ce sera dans la continuité de ce que nous avons réalisé jusqu'à présent, en misant évidemment beaucoup sur le développement durable, sur la sécurité, il y a notamment un projet phare que nous avons lancé, qui est à cheval sur ces deux mandats, qui est un projet de ferme urbaine, qui nous permettra en plein cœur de la ville d'avoir plus d'un hectare cultivé, pour fournir notre cuisine centrale, c'est-à-dire que les enfants de Pierre Bénit verront pousser les salades, les carottes qu'ils retrouveront dans leurs assiettes. – Alors là c'est le circuit court par excellence ? – Oui, ah bah on ne peut pas faire plus court, et bio ? – Et bio, dites-moi Jérôme Moroge, vous savez que cette élection, c'est à la fois une élection municipale, et tout le monde n'a pas encore compris qu'on aurait le même jour l'élection métropolitaine qui sera aussi importante, puisque ça permettra de désigner ceux qui demain vont se diriger la métropole, où se passent beaucoup de choses. Vous serez candidat aux élections métropolitaines ? – Oui, je serai candidat aux élections métropolitaines. – D'accord, donc vous serez candidat, l'un des sujets phares aujourd'hui de cette campagne qui a débuté, ce sont les déplacements, les transports en commun et l'anneau des sciences. Alors, quelles sont les demandes que vous avez spécifiques pour votre commune, notamment en matière de transports en commun et de déplacements ? – Transport en commun, je pense qu'on a pris quelques années, décennies de retard, il faudra un programme très fort d'investissement, notamment dans le ferroviaire évidemment, et je crois que c'est plus de… c'est 13 lignes de train qui arrivent sur Lyon chaque jour et on n'a pas été capable d'avoir un vrai système de RER à la lyonnaise. C'est un prolongement des métros, et notamment je pense au métro de l'hôpital Sud, qui doit être prolongé jusqu'à la 450 pour endiguer tout ce flot de véhicules qui arrivent chaque matin. J'ai entendu certains candidats parler de transport fluvial, pourquoi pas ? C'est aussi quelque chose qui pourrait être complémentaire. Et puis évidemment c'est d'expliquer clairement l'alternative à cet anneau des sciences qui est finalement le serpent de mer qui est là depuis trop longtemps, depuis des décennies là aussi, et encore une fois ne peut pas, comme le fait Gérard Collomb, dire que l'alpha et l'oméga des déplacements et des transports sur Lyon, c'est l'anneau des sciences. – Alors l'anneau des sciences, est-ce que le maire que vous êtes considère qu'il faut le faire ou est-ce que vous faites partie de ceux qui disent ça aurait été très bien qu'il soit fait mais on ne fera plus aujourd'hui donc arrêtons de rêver. – Alors moi clairement je pense qu'il ne se fera plus, je l'ai déjà combattu, en tout cas ce qu'on appelait le top à l'époque avec son tracé court, j'ai été un des conseillers métropolitains qui a encore voté contre il y a quelques mois à la métropole, nous étions quelques-uns, voilà donc moi je pense qu'aujourd'hui l'anneau des sciences, il ne s'est pas fait, il ne se fera plus et il faut réfléchir à des modes de transport différents sur le sud-ouest, le sud de l'agglomération mais aussi bien au-delà. – Alors votre candidat, votre chef de file LR pour ces métropolitaines, François-Noël Buffet, lui ne s'est pas encore positionné sur l'anneau des sciences, il dit qu'il faut faire un moratoire, franchement ça fait 25 ans qu'on attend, est-ce que vous ne trouvez pas que l'époque des moratoires est largement dépassée ? – Non mais au contraire, je pense qu'il faut réfléchir sur… – On n'a pas 25 ans qu'on réfléchit ? – Que fait-on ? Il n'y a plus l'anneau des sciences. – Ah mais ce n'est pas ce qu'il a dit François-Noël Buffet. – Ah si, je crois que vous lui redemanderez, parce que ça sera beaucoup plus simple de voir directement, mais très clairement aujourd'hui on repose tout à plat et que fait-on pour améliorer les transports, les mobilités sur l'agglomération ? Et au-delà d'ailleurs, aussi pour aller jusqu'à Saint-Étienne, Vienne, Bourgoin, Villefranche, tout ça, ça n'a pas été fait. – Pourquoi ? Parce que tout a toujours été auto-centré sur Lyon depuis que Gérard Collomb est à la tête de cette métropole. Vous savez, moi, quand j'ai entendu dire sur l'anneau des sciences, récemment, par M. Collomb et ses amis, « Écoutez, il faut enlever le flot de voitures pour les Lyonnais », ce que j'entends complètement, eh bien on va le mettre plutôt à Saint-Génie-Laval, ou l'un, ou Pierre-Bénit en faisant l'anneau des sciences. Tout ça, c'est vraiment une vue lyonno-lyonnaise. Lyon est la ville-centre, c'est indéniable, mais encore une fois, il faut penser la métropole avec toutes les villes autour. – On aura entendu vos arguments intéressants. Dites-moi, avant de nous quitter, juste un petit mot, François-Noël Buffet, vous le connaissez ? Est-ce que vous pensez qu'il va commencer sa campagne avant mars-avril, ou il attend vraiment que les élections soient finies avant de se faire connaître ? – Vous savez, la métropole, c'est une grande collectivité, et on ne peut pas partir comme cela. Il faut travailler sur le programme, et je peux vous dire qu'on a un certain nombre à travailler activement à sa campagne, et je nul doute qu'à partir du mois de janvier, eh bien les propositions seront nombreuses. – Bon, on attend janvier, parce que pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose. Jérôme Moroge, je vous remercie. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada